Gueule d'amour 1937, un film de Jean Grémillon, assisté de Louis Daquin, qui d'ailleurs fait une petite figuration dans le film. C'est une production franco-allemand UFA-ACE. Notons d'ailleurs que ce film est tourné en Allemagne, en version française uniquement. Scénario et dialogue de Charles Spack, avec dans les rôles principaux Mireille Balin, Marguerite Deval, Jeanne Marquenne, Jean Gabin, René Lefèvre, et dans un petit rôle Maurice Baquet. Le sujet, un magnifique spay, alors ça, ça ne peut être bien sûr que Jean Gabin, affole tous les cœurs de sa ville de garnison. Un soir, il tombe amoureux d'une jolie demi-mondaine, Mireille Balin bien évidemment, qui en fait son souffre-douleur. Par amour pour elle, il abandonne son métier, perd sa séduction, tombe en esclavage, etc. Alors, le 15 octobre 1937, François Vigneuil consacrait un petit écho à ce film dans Je suis partout. La critique était sévère, François Vigneuil parle de navet. C'est vrai que c'est un mélodrame assez prévisible, il ne se gêne jamais pour descendre en flamme les mélodrames un peu prévisibles. Ceci étant dit, il essaye de trouver une petite excuse à Jean Grémillon. Alors, comme souvent avec lui, il trouve une excuse, mais en même temps, il est méchant dans la même phrase. Alors, il sous-entend que Jean Grémillon a été au chômage pendant un certain temps et que c'est une oeuvre de commande un peu contrainte et forcée. Voilà, donc il finit sur une petite note aigre douce. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Gueule d'amour ? Ceci étant dit, le mélodrame est un genre cinématographique qui en vaut bien d'autres. Et ma foi, celui-ci n'est pas si loupé que cela. Notamment grâce au duo Jean Gabin, Mireille Balin. Car ce film est avant tout l'histoire d'une déchéance, en quelque sorte, d'un don Juan qui se croyait très fort, qui connaissait tous les succès, puis qui tombe sur une femme fatale qui est plus forte que lui et qui va lui faire un mordre poussière, en quelque sorte. Oui, donc dans la première partie du film, notre Jeannot national, il porte beau, c'est un fier à bras, il a tous les succès. Et puis, après cette rencontre avec Mireille Balin, rien ne va plus. C'est plus que de la dépression. Il perd confiance en lui et jusqu'à un dénouement. Alors là, vraiment très très mélodramatique avec un assassinat complètement ridicule qui casse malheureusement un petit peu le film. C'est une concession regrettable au pire poncif du mélodrame. Mais ceci étant toute la phase de description de la déchéance de Jean Gabin, ma foi, d'un point de vue psychologique, c'est pas mal fait. Et ça peut encore aujourd'hui intéresser le spectateur contemporain. Donc un film, certes mélodramatique, mais qui mérite quand même d'être vu. Une belle composition de Jeannot. Parce que c'est vrai, on le connaît toujours triomphant, héros positifs, comme ça, sans peur et sans reproche. Là, il y a toujours une petite curiosité à le voir mordre la poussière, comme je disais. Et puis, oui, il arrive à être bon dans tous les registres du jeu d'acteur. Et là, c'est très bien interprété de la part de Jean Gabin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !